Donc, comment vendre avec les mots ? Ça, c'est un module, normalement, il va être pour lui, mais tout le monde n'est pas là. Ça, c'est un module très important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le bon produit, mais si tu n'as pas le meilleur test du monde entier, ou alors la meilleure façon d'apprendre le client, tu ne pourras pas vendre ton produit. La preuve en est que, moi, généralement, lorsque je fais un poste de vente par rapport à un produit, je ne suis pas obligé de sponsoriser ce poste, je fais mon poste sur ma page, j'écris sur moi qui recevait vraiment plus tard, ou alors les gens sont intéressés, ou alors je me reçois dans les postes et autres. Le pouvoir ici, c'est les mots. Quand on veut dire la parole compte dans ce que tu dis, la puissance du mot, ce que tu dis, tu peux changer ta vie comme tu ne peux pas changer ta vie. Donc, ici, nous allons voir comment vendre les mots. Il y a tellement de stratégies, il y a tellement de types de tests, il y a tellement de moyens. Donc, on va voir, nous allons voir tout ça. Et puis, en fonction de ce que vous allez comprendre, vous allez bien utiliser ça. Dans le copywriting, c'est une conception et d'action en français. C'est un processus d'écriture marketing et faisant la persuasion pour pousser le lecteur à agir selon un objectif définitif. Laissez son email, par exemple, prendre un rendez-vous, acheter un produit, etc. Donc, c'est le but là-bas. Tu écris, tu conviens avec les mots pour obtenir soit l'email, soit le rendez-vous, soit l'achat ou alors une promesse d'achat. Donc, c'est ça, le copywriting. En passant, il y a quelqu'un qui écoute le docteur Claudel Numbissi. Docteur? Claudel Numbissi. Claudel? Oui. Lui, il est celui du Star Top Academy. Lui, il utilise ce qu'on appelle un jeu de billotitre, là. C'est un peu comme une preuve de genre. Il peut, par exemple, mettre comme titre « Si tu ne connais pas ce soul, tu n'iras pas au paradis ». Tu te dis « Hey, qu'est-ce que je ne connais pas qui va m'empêcher d'aller au paradis, ça va te pousser à lire automatiquement ce qu'il a écrit, à curiosité. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué qu'il utilise l'exagération, il exagère au niveau de son éthique. Par moment ça peut être bien, par moment, ou alors mauvais. Donc si les chrétiens, par exemple, ont trouvé que je crois qu'ils appellent un éthique de plantain qui est fantôme communion, les chrétiens n'aiment pas ça. C'est un chrétien catholique, les catholiques n'aiment pas ça. Et ils se désabondent de sa page, mais d'autres personnes adorent, d'autres personnes trouvent ça professionnel, d'autres personnes trouvent ça très intelligent. Donc c'est la stratégie que tu utilises pour convaincre ton client que ne peut pas plaire à toute ta communauté, replaire une partie et faire partie d'autre. Donc selon ça, le copywriting, c'est un processus d'écriture marketing utilisant l'art de la persuasion pour pousser le lecteur à agir selon un objectif défini, dont il sait son mail et autres. Le but ici, c'est quoi ? C'est d'engager l'audience et de la fidéliser. C'est de créer une nation de confiance avec le prospect et de le convertir en client. J'ai dit ici, hier j'ai fait ma formation, hier j'ai fait une formation gratuite, dans laquelle j'ai dit que mon objectif préféré, c'est l'interaction, avec le lieu de conversion, la page Facebook, et non le message WhatsApp. Et là, c'est bien beau, mais avec le lieu de conversion, message Facebook. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est une image de publicité qui ne coûte pas cher. Deuxièmement, ça va permettre d'avoir des abonnés. Et lorsque je lance comme ça, j'ai dit, ok, avec ce campagne, il doit atteindre minimum 1 000 abonnés ou 2 000 abonnés. Quand j'ai mes 2 000 ou 1 000 abonnés, je sais que je vais convertir au moins 40 à 30 % de ces personnes juste avec les mots. Par contre, si j'ai lancé une campagne publicité avec le lieu de conversion, une application de messagerie comme WhatsApp, par exemple, ça m'a coûté hyper cher et ça n'a pas touché plus de personnes. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, grâce au copywriting que moi, j'ai réussi à faire mes ventes. Je peux passer une journée seulement à chercher du contenu, à créer du contenu. Une journée. Comme je dis, je n'ai même pas terminé mon objectif de la journée parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Parmi ces choses-là, il y avait la création du contenu. Très important, la création du contenu. Donc, ici, pour écrire, tu dois connaître ta cible. Tu dois connaître ta cible, c'est très important. Non, mais du tout, la carte d'identité de ton client idéal. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas cette carte d'identité, tu ne peux rien faire de bon sur les réseaux sociaux. Rien. Dans son âge ou son pouvoir d'achat, son lieu d'habitation, ses problèmes et les douleurs, ses origines, ses habitudes de consommation, son secteur d'activité, ses besoins et envies. Bref, ce profige socio-démographique, il y a déjà que tu dois connaître. J'aime trop cette partie-ci. Pratiquement, dans toutes mes formations de vente, j'insiste sur cette partie-ci. Donc, ici, comment donc écrire des tests qui font vente? Un bon test, c'est le bon test comme celui d'un CHI, d'un COR et d'un CTA. Le CTA, c'est le call to action. Donc, l'appel à l'action. Je reviens seulement ce qu'il a donné dans mes vidéos. Donc, on va bien débattre au niveau du devoir. Donc, les titres, par exemple. Je veux encore, j'envoie ça maintenant dans le groupe. Les différents tests et les... Les types de titres. Ça va vous aider. ... ... ... ... ... Dans les énoncés statistiques, exemple, seulement 5% de la population connaît le secret de la richesse. Lorsque l'on va dire seulement 5% de la population, la personne sait bien que dans la population, il y a peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, voire 10 millions ou 1 milliard d'habitants. Mais... ... 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